L'Eucharistie, source de communion Dans sa lettre apostolique, saint Jean-Paul II « Reste avec nous, Seigneur ! » aux disciples d'Emmaüs, il demandait « Reste avec nous, Seigneur ! » et il répondit par un don beaucoup plus grand. Il trouva le moyen de demeurer en eux par le sacrement de l'Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus « Demeurez en moi, comme moi en vous » nous dit Jésus dans saint Jean, chapitre 15. Cette relation d'union intime et mutuelle nous permet d'anticiper en quelque manière le ciel sur la terre. N'est-ce pas là le plus grand désir de l'homme ? N'est-ce pas là que Dieu s'est proposé en réalisant dans l'histoire son dessein de salut ? Il a mis dans le cœur de l'homme la fin de sa parole, une fin qui sera assouvie uniquement dans l'union totale avec lui. La communion eucharistique nous est donnée pour nous rassasier de Dieu sur cette terre, dans l'attente que cette fin soit totalement comblée au ciel. Après ce temps de jeûne eucharistique, par le confinement, nous avons faim de Jésus, soif d'être abreuvés par les sacrements. Depuis des semaines, nous vivons cette communion spirituelle. Bientôt, nous allons revenir vers les sacrements. Qu'est-ce qui aura changé dans ma vie ? Je vous laisse y réfléchir. Est-ce que mon désir de recevoir Jésus, pain de vie, a grandi en moi ? Dans le catéchisme de l'Église catholique, la célébration du sacrifice eucharistique est tout orientée vers l'union intime des fidèles au Christ par la communion. Communier, c'est recevoir le Christ lui-même qui s'est offert pour nous. Nous avons vu ces derniers temps dans la liturgie de la messe de ce temps pascal, l'évangile selon saint Jean au chapitre 6 sur le discours sur le pain de vie. Jésus exprime son grand désir de venir vivre en nous. Il veut faire de nous les membres de son corps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui communie demeure en Jésus en se laissant aimer par lui. Il repose sur son cœur. L'amour se donne et se reçoit. En cette période inédite où nous n'avons pas accès au sacrement comme d'habitude, nous avons encore plus besoin de demeurer en Jésus et de le laisser demeurer en nous. Dans son folle amour pour nous, Dieu s'est uni à nous en se faisant homme. Il s'est donné à nous de manière la plus radicale en nourriture. L'Eucharistie contient un mystère d'épousaille qui réclame un acte de foi. Nous le disons à chaque messe. Il est grand le mystère de la foi. Avec toute la tradition de l'Église, nous croyons que sous les espèces eucharistiques, sous l'apparence du pain et du vin, Jésus est réellement présent. C'est pourquoi la foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. Saint Jean-Paul II poursuit. L'Eucharistie est mystère de présence par lequel se réalise de manière éminente la promesse de Jésus de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans sa lettre apostolique, le pape insiste sur cette présence qui va plus loin que la célébration de la messe pour l'adorer au Saint-Sacrement et le contempler. Le pape écrit la présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour. Pour lui, il est capable de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, comme nous dit le psalmiste. Maintenant que nous pouvons ressortir, allons dans nos églises, allons au pied de Jésus, demeurons devant le tabernacle. Restons longuement prosternés devant Jésus, présents dans l'Eucharistie. Jean-Paul II nous invite, en réparant ainsi, par notre foi et notre amour, les négligences, les oublis et même les outrages que notre Sauveur doit subir dans de nombreuses parties du monde. Dans l'adoration, puissions-nous approfondir notre contemplation personnelle et communautaire, en nous servant aussi de textes, de prières, toujours imprégnées par la parole de Dieu. Nous voyons là qu'il y a bien un lien étroit entre la messe et l'adoration. Dans l'Eucharistie, quand nous communions, nous recevons pas quelque chose, c'est la rencontre et l'unification de deux personnes. C'est la personne de Jésus qui vient à notre rencontre et qui désire s'unir à nous, c'est le Fils de Dieu. Une telle unification ne peut se réaliser que selon la modalité de l'adoration. Recevoir l'Eucharistie signifie adorer celui que nous recevons. Ce n'est qu'ainsi et seulement ainsi que nous devenons une seule personne avec Lui. Gardons en nous ce désir fort de recevoir l'Eucharistie. Allons l'adorer dans nos églises car l'adoration eucharistique nous permet de rester en contact avec notre Dieu. Ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et véritable, de tout remettre entre ses mains. C'est précisément dans cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite également la mission sociale qui est contenue dans l'Eucharistie et qui veut briser les barrières non seulement entre le Seigneur et nous, mais également et surtout les barrières qui nous séparent les uns des autres. Saint Jean-Paul II poursuit que l'Eucharistie est principe et projet de mission, comme nous le voyons dans le récit des pèlerins des Maïus. A la fraction du pain, ils reconnaissent Jésus et à l'instant même, ils se levèrent et repartirent à Jérusalem. Comment allons-nous ressortir de cette expérience si difficile de ce confinement, d'avoir manqué des sacrements et de relations avec nos proches ? Est-ce que dans cette épreuve imposée, nous avons pu rencontrer le ressuscité ? Jean-Paul II poursuit la rencontre avec le Christ approfondie en permanence dans l'intimité eucharistique suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. En cette année missionnaire de notre paroisse, osons vivre l'expérience des cénacles. Demandons à l'Esprit-Saint de venir comme un souffle d'espérance. En ce mois de mai, avec la Vierge Marie, la femme eucharistique, invitons l'Esprit-Saint à nous renouveler dans la nécessité d'être missionnaire là où le Seigneur nous attend. Je terminerai par quelques mots de la lettre apostolique restent avec nous Seigneur. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, nous dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. L'apôtre met en étroite relation le banquet et l'annonce. Entrer en communion avec le Christ dans le mémorial de la Pâque signifie en même temps faire l'expérience de la nécessité de se faire missionnaire de l'événement actualisé dans ce rite. L'envoi à la fin de chaque messe constitue une consigne qui pousse le chrétien à s'engager pour la diffusion de l'évangile et pour l'animation chrétienne de la société.